salut je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo j'ai l'impression que ça résonne un peu c'est normal la pièce est un peu vide mais j'espère que ça ne vous gêne pas trop au niveau de vos oreilles comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de make up je suis contente de filmer une nouvelle vidéo franchement je sais pas si ça va vous plaire encore comme avant parce que je sais que beaucoup de vidéos de make up sont en chute libre de visionnage sur youtube essentiellement mais j'espère que ça va vous plaire parce que moi c'est ma thérapie je vous assure ça me fait tellement du bien quand je sais que je vais tourner une vidéo ou quand je vais me maquiller ça me fait beaucoup de bien donc même si vous n'aimez pas moi ça me fait du bien mais en tout cas j'espère que je partage quand même de ma bonne humeur et ma bonne volonté avec vous j'ai eu beaucoup de mal à filmer parce que j'ai l'impression que ma peau ces temps-ci c'est pas au top quoi j'ai pas mal de boutons de cycle d'habitude j'en ai un mais là j'ai eu toute toute une famille qui est venu s'installer sur mon visage et ça m'a laissé des tâches parce que j'ai évidemment percé le truc du coup on va commencer avec ce make up pour moi c'est vraiment un make up qui me fait du bien c'est un truc simple mais facile qui va pour toutes les occasions ça peut être un make up de tous les jours mais je trouve que c'est un petit peu trop et c'est vraiment pour des petites sorties pour des anniversaires des petits trucs comme ça parce que je vais essayer d'avoir vraiment un look super glow et j'ai un j'ai un live avec vous tout à l'heure sur youtube dont normalement je vais poster cette vidéo après le live donc dans le live vous allez me demander ton maquillage comment tu l'as fait je vais pas arrêter de vous dire c'est la prochaine vidéo pour un maquillage au top la première chose en fait qui me vient en tête tout de suite c'est les sourcils les sourcils c'est la base de maquillage même si vous ne maquillez pas il faut que vos soucis soient bien dessinés et une forme qui harmonise vraiment votre visage moi je m'épile chez l'esthéticienne et j'enlève souvent des repousses de temps en temps à la pince à épiler mon épilation préférée c'est au fil ça c'est vraiment l'épilation je veux dire la plus optimale on va dire ça repousse en moins déjà et ça vous donne une superbe forme et je pense que c'est la meilleure épilation tout simplement et je pense que c'est une technique indienne et c'est super ici je ne trouve pas beaucoup de personnes qui est qui épile au fil du coup je m'épile à la cire à la cire naturelle et font ça au sucre au citron entre comme ça ça fonctionne aussi très bien mais si je devais choisir c'est vraiment une épilation au fil ensuite quand vous avez la forme forcément il faut toujours un peu redessiné parce que le sourcil n'est jamais uniforme il y en a un qui est toujours plus fourni que l'autre l'autre qui part un peu dans tous les centres un autre qui est super bien moi c'est le cas celui ci qui part un peu dans tous les centres et celui ci qui a toujours une très belle forme donc il faut un petit peu les redessiner pour avoir une forme harmonieuse comme je dis toujours le sourcil c'est pas des jumeaux mais c'est des frères dont ça veut dire qu'ils se ressemblent beaucoup mais donc pas ils sont pas obligés d'avoir exactement la même forme donc si vous avez un sourcil moins bien que l'autre et franchement c'est pas grave c'est tout à naturel j'ai déjà appliqué ma crème c'est bien clair donc c'est une crème hydratante matifiante anti imperfections et elle a déjà une protection solaire je porte toujours une crème solaire quel que soit le temps maintenant je vais appliquer ma mon prime fixateur dont c'est une crème fixateur donc c'est une base en fait en silicone qui empêche le maquillage de pénétrer dans la peau c'est super important surtout si vous avez des imperfections il faut utiliser une base de teint ça vous permet aussi de bien fixer le maquillage pour mes sourcils je vais commencer à utiliser ce gel là en fait en vrai je pense que c'est pour les baby hairs c'est un gel à baby hairs mais on peut aussi l'utiliser pour les sourcils donc ça permet de bien dessiner les sourcils je n'en mets pas beaucoup parce que comme c'est pour les baby hairs ça prend beaucoup de produits je veux juste en prendre un peu pour pouvoir fixer mes sourcils donc tout de suite je vois à quel point j'ai des repousses et qu'il faudra bientôt aller chez l'esthéticienne j'utilise le même crayon à sourcils depuis des années c'est un crayon de chez nyx dans c'est la teinte espresso je commence par dessiner un trait en dessous de mes sourcils comme ça va me permettre de mieux définir la courbe et je viens combler ensuite les vides j'aime bien les sourcils qui sont bien fournis et la pointe de ce crayon est bien fine donc ça permet vraiment de bien redessiner le sourcils le côté de ce pinceau à une brosse donc on n'hésite pas à brosser pour bien flouter le crayon et nos vrais sourcils vous voyez que j'ai pas mis énormément de crayons parce que mes sourcils sont déjà quand même assez fournis et je veux juste venir étouffer un peu je vais appliquer ce bandeau pour pouvoir bien aplatir mes cheveux devant pendant que je me maquille ensuite je vais utiliser un anti cern pour venir bien redessiner mes sourcils donc c'est un anti cern de chez fenty beauty c'est la tête de 410 pour le haut je viendrai faire ça plus tard avec mon fond de teint je vais appliquer ce fond de teint qui n'est carrément pas ma tente je me suis trompé des teintes à l'achetant mais et ça me sert vraiment de base de fard à paupières comme ça je peux en appliquer plein puisque c'est un fond de teint qui est quand même assez courant je vais l'appliquer sur toute ma paupière pouvoir donner la même teinte c'est vraiment ça le but de mettre du fond de teint de l'anti cernes sur la paupière c'est pour pouvoir uniformiser comme ça quand on va poser les couleurs la base sera neutre maintenant j'ai mis ce fond de teint là puisque c'est un produit fluide assez filant je vais venir mettre de la poudre pour que ça ne file pas dans les plis pour qu'il n'y ait pas des pluies donc je mets de la poudre pour matifier toute la paupière voilà ma paupière est maintenant prête pour le maquillage pour celles qui me suivent depuis longtemps vous connaissez le type de couleur que j'aime pour les yeux j'aime beaucoup commencer mes maquillages avec une base orangée je vais donc prendre cette palette de blush de ces juvias elle ressemble à ça et j'aime beaucoup cette couleur là ensuite souvent je mixe très souvent avec ce blush et ce blush donc c'est le tobie le neo et le habit donc on va commencer avec le tobie qui est vraiment un orangé très vif que j'aime beaucoup proposer dans le creux de ma paupière je trouve que le orange ça donne vraiment une bonne mine et tout de suite ça va donner un joli un joli dégradé quand je vais poser les marques après le tobie je vais partir sur le nez je commence dans le coin de la paupière comme ça et puis je commence à remonter cette fois si je ne veux pas aller jusqu'à devant je vais m'arrêter au milieu de la paupière ensuite je vais prendre le habit qui est le plus foncé et cette fois-ci je vais juste tapoter ici dans le coin pour le reste de la paupière j'ai vraiment envie de partir sur une base de très clair et après de poser un petit peu de de paillettes dessus j'espère que ça va faire bien pour le côté très clair je vais partir sur la palette toujours de chez du viac c'est celle ci qui est juste magnifique et je pense que je vais partir sur ce petit rose là en moins que ça ça puisse donner aussi ou alors je vais les mélanger on va voir en tout cas du viac comme vous voyez à de très belles palettes que j'utilise tout le temps je vais prendre un pinceau plat mais un peu estompeur je viens prendre justement cette couleur un peu rosé ouais c'est exactement ce que je veux c'est donc c'est une couleur un peu beaucoup claire même claire et mat j'estime un peu les bords ou qu'il n'y ait pas de démarcation entre tous mes fards je pense que côté fard à paupières on est bon je vais venir poser des fossiles et mettre de l'eyeliner mon eyeliner viennent de chez chine de leurs marques de cosmétiques chiglam si vous ne savez pas poser de l'eyeliner ce n'est pas grave de toute façon moi je me suis un peu loupé là mais comme je vais poser des fossiles ça va un peu masquer les dégâts je pose toujours du mascara avant de poser des fossiles donc c'est aussi le mascara de chez chine chiglam il ya deux bouts celui-là je l'utilise pour les cils du bas ça c'est quand j'aurai fini de faire mon temps et le gros bout je l'utilise pour les cils du haut vous connaissez déjà les fossiles que je porte habituellement c'est des fossiles de ses chines aussi et c'est des trois cas donc il ya neuf paires à l'intérieur et ça donne juste la forme un peu agrandi des yeux au bout puisque ça s'arrête au milieu mon astuce pour poser des fossiles c'est toujours la même on prend un miroir on pose juste en bas ça nous oblige à baisser le regard et là on peut poser le fossile à la racine de nos cils et là on va attendre que ça sèche un peu que la colle n'est pas bien sèche maintenant on va passer au temps j'espère que la lumière est toujours ok pour le temps je vais vous montrer évidemment ce que j'utilise tous les jours c'est mes deux fonds de temps de chez houda et du chef entier celui ci il est c'est vraiment un de mes fonds de temps préféré parce que la couvrance elle est au top franchement c'est un des fonds de temps les plus courants que je connaisse et moi j'aime beaucoup les fonds de temps courant même si je n'en ai pas super besoin au quotidien vraiment si je me maquille je mets celui de fenty il est assez léger il a une couvrance vraiment moyenne à non pas forte vraiment moyenne tout simplement mais pour le quotidien pour tous les jours c'est largement assez mais aujourd'hui je veux vraiment quelque chose qui donne donc du coup je vais utiliser les deux je devrais peut-être commencer à cacher d'abord mes imperfections mais franchement j'ai la flemme d'utiliser un correcteur donc je vais directement mettre du fond de temps mais j'ai confiance en mon fond de temps je sais qu'il va cacher toutes les imperfections que j'ai ouais la différence de couleur entre les deux teintes mais bizarrement ça me va en fait pour humidifier ma blue to be ender et mon make up pour permettre que ça se fonde bien sur mon visage je viens utiliser la base de maquillage de ses skins d'inavia c'est une des bases en spray que je préfère aussi et avec ma beauty blender je viens tapoter pendant que je suis à cette étape c'est la bonne étape pour venir dessiner le dessus de mes sourcils donc je prends encore un petit peu de mon fond de teint et je viens tracer le dessus de mes sourcils ici on voit encore un petit peu de mes taches et de mes points de rousseur mais bon je vais les laisser comme ça ça ne me dérange pas trop surtout que je vais appliquer de l'anti cernes et ça va vraiment venir tout cacher mon anti cernes et de tous les temps c'est le tarte le chef type donc c'est vraiment un des meilleurs anti cernes sur le marché je pense que vous en avez déjà entendu parler beaucoup 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 toujours avec ma beauty blender je vais utiliser un fond de teint donc c'est le cacao de accord parfait ce fond de teint est super génial je n'arrive pas à trouver ma tente donc j'ai pris la tente la plus foncée pour pouvoir au moins faire mon contouring je vais aussi tenter un petit contour sur mon nez je ne suis pas très fan de contour du nez et surtout je ne sais pas le faire en général je me look toujours mais bon on va tester ça va je trouve je n'en prends pas beaucoup non plus pour ne pas abuser bon je trouve que ça va j'ai pas abusé non plus voilà maintenant que le contour est fait on va venir poudrer tout ça j'utilise toujours ma poudre Laura Mercier avec ma beauty blender vous avez vu que ma beauty blender elle me sert vraiment estomper l'anti cernes estomper le fond de teint et ensuite déposer ma poudre pareil pour éviter les plis je regarde en haut je ne laisse pas longtemps je vais venir estomper l'excédent de poudre je ne suis pas fan du baking je trouve que laisser longtemps ça ça rend blancharte en fait le truc et même sur des photos ça se voit beaucoup alors je sais pas si c'est parce qu'on laisse longtemps ou bien c'est la poudre qui fait ça automatiquement mais je n'aime pas laisser la poudre longtemps je trouve que cette poudre assez efficace quelques secondes ça a déjà absorbé le flux de produits liquides qui est en trop et ça vous laisse la peau super bien matifiée pour le blush on va revenir sur la palette que j'ai fait avec mes yeux vous voyez qu'un produit peut vous servir pour plusieurs utilisations je prends ce blush orangé que je mélange avec le neo tobi et neo et ça c'est très beau sur la peau ça donne tout de suite bonne mine je vais garder cette palette là pour les highlighters je trouve qu'il ya vraiment de très belles couleurs dedans déjà je veux un highlighter pour le dessus de mes sourcils je pense que je vais prendre ce rosé c'est un petit rosé très très beau que je vais tapoter juste ici oui il est magnifique ça se voit je l'estompe un peu pour que ça ne fasse pas trop et je vais aussi le mettre dans le coin ici on estompe si on ne veut pas je crois que j'en ai mis beaucoup donc j'estompe un peu pour enlever en dessous de mes yeux je sais pas trop ce que je veux faire j'ai envie de laisser comme ça mais je trouve que ça sera vraiment joli avec un petit trait de fard noir en dessous je vais utiliser le fard abhi pour venir l'appliquer sous mon oeil je vais ensuite mettre du mascara on va passer aux lèvres où je veux faire un combo que j'aime beaucoup c'est le y2k de chez nick vous voyez il est presque fini mon crayon et ce rouge à lèvres là de chez she glam donc c'est la marque de chine ce qui est mat je vous mets toutes les références en barre d'infos on n'oublie pas le fixateur j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi je me suis bien amusé j'aime toujours autant me maquiller c'est vraiment une passion qui reste au fond de moi même si je l'abandonne souvent ça reste quelque chose que j'aime beaucoup en tout cas j'espère que j'ai pu partager ma passion avec vous et que vous essayerez vous aussi des tutos de make-up à la maison et que vous allez y arriver parce que j'ai encore beaucoup d'abonnés qui ne savent pas se maquiller et ça c'est pas normal donc essayez chez vous un dimanche tranquille à la maison et vous allez vous faire la main je vous assure moi aussi j'ai commencé je ne savais rien du tout et encore aujourd'hui j'apprends toujours en regardant des vidéos donc j'espère que ça vous a plu j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo de make-up et peut-être de cheveux aussi voire j'installe une nouvelle perruque en tout cas c'est des trucs que j'aime toujours je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous et de vos familles et on se retrouve bientôt bye